Préface C'est qu'Edor Bernays est généralement reconnu comme l'un des principaux créateurs, sinon le principal, de l'industrie des relations publiques et donc comme le père de ce que les américains nomment le spin c'est-à-dire la manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion ainsi que la pratique systématique et à large échelle de l'interprétation et de la présentation partisane des faits On pourra prendre une mesure de l'influence des idées de Bernays en se rappelant la percutante remarque d'Alex Carré suggérant que trois phénomènes d'une considérable importance politique ont défini le XXe siècle Le premier, disait-il, est la progression de la démocratie, notamment par l'extension du droit de vote et le développement du syndicalisme Le deuxième est l'augmentation du pouvoir des entreprises et le troisième est le développement massif de la propagande par les entreprises dans le but de maintenir leur pouvoir à l'abri de la démocratie Les premiers qui leur approviennent du milieu du spectacle Ils s'occupent par exemple de promouvoir le ténor Enrico Caruso le danseur Nijinsky ainsi que les ballets russes Ces efforts donnent à Bernays l'occasion de raffiner ces stratégies et de déployer de nouvelles techniques par lesquelles la publicité emprunte des voix restées jusque là largement inexplorées en particulier au milieu de simplement décrire en les vantant les caractéristiques d'un produit, d'une cause ou d'une personne cette nouvelle forme de publicité qu'on est tenté de décrire comme étant d'inspiration freudienne les associe à quelque chose d'autre que le public Croix Bernays ne peut manquer de désirer Le travail qu'il accomplit en 1915 en faveur des ballets russes en tournée aux Etats-Unis donnera une idée de l'habileté de Bernays à cet exercice La vaste majorité des américains ne s'intéresse alors guère au ballet et a plutôt un préjugé défavorable à son endroit Pour le transformer en attitude positive, Bernays va s'efforcer de relier cet art à des choses que les gens aiment et comprennent Dès lors, l'énorme campagne de publicité qu'il met en œuvre ne se contente pas de transmettre aux journalistes des communiqués de presse des images et des dossiers sur les artistes Elle vante dans les pages des magazines féminins les styles et les couleurs et les tissus des costumes qu'il porte Elle suggère aux manufactures de vêtements de s'en inspirer Elle veille à la publication d'articles où est posée la question de savoir si l'homme américain aurait honte d'être gracieux Et ainsi de suite, avec le résultat que la tournée des ballets russe connaîtra un extraordinaire succès Et qu'elle ne sera pas terminée et qu'on en annoncera un deuxième Tandis que de nombreuses petites américaines rêvent de devenir ballerines De telles techniques nous sont certes devenues familières Mais elles étaient alors en train d'être inventées et Bernays a énormément contribué à leur création De l'âge doré à la commission créelle On assiste durant ces années à l'avènement des trusts et des firmes aux corporations Entité immensément puissante et bientôt dotée d'une reconnaissance légale comme personne morale immortelle A leur tête se trouvent souvent ces mercenaires que l'histoire appellera les barons voleurs Comme Andrew Canergy et la Canergy Steel John D. Rockefeller et la Standard Oil Cornelius et William Vanderbilt et leur chemin de fer Leur recherche d'efficacité et la rentabilité Produit des phénomènes profondément inquiétants de concentration de capitaux De formation de monopole Ou du moins de quasi-monopole En plus de générer des crises économiques à répétition Il y en a eu en 1873 puis en 1893 Il y en aura de nouvelles en 1907, en 1939 et en 1929 Celles-ci apportent le froid, la faim et la mort aux gens du peuple Tandis que les Astor, les Vanderbilt, les Rockefeller et les Morgan poursuivent leur association En temps de paix comme en temps de guerre En temps de crise comme en temps de croissance C'est dans un contexte d'extrême concentration de la richesse Mais aussi de fraudes financières et de scandales politiques Mises au jour par ceux que l'on appellera les muck-crackers Ou des terreurs de scandale Que s'ouvre le XXe siècle Grèves et conflits se succèdent à un rythme effréné Devant la puissance, l'intransigeance et l'arrogance des institutions dominantes La phrase de William Vanderbilt est restée célèbre The public be the ned Ouvriers, travailleurs et agriculteurs s'organisent Bientôt les corporations sentent qu'elles ne peuvent plus opérer en secret Comme elles en ont l'habitude Mais sans savoir non plus comment réagir à la nouvelle donne Ou comment s'adresser au public Leur premier mouvement sera de s'en remettre à leur conseiller juridique Mais cette manière de faire se révélant inefficace Elle se tourne ensuite vers les journalistes Puisqu'ils écrivent dans les journaux et les magazines Ceux-ci, pense-t-on, connaissent le public Et seront communiqués avec lui L'un de ces journalistes est Ivy Ledbetter Lee Il est une des rares personnes qui pourrait avec quelques légitimités Contester à Bernays sa place au premier rang des créateurs de l'industrie Dans l'industrie des relations publiques Dès 1906, cet ancien journaliste est devenu représentant de presse Pour la Pennsylvania Raid Road Et avait substantiellement amélioré la perception très négative Que le public avait de cette compagnie Comme des compagnies ferroviaires en général Où les accidents étaient fréquents Lee prône avec succès de faire face aux situations de crise En entretenant des relations ouvertes avec la presse Notamment en émettant des communiqués Et en rencontrant les journalistes Cette approche s'avère efficace Et lui vaudra plusieurs clients Dont John D. Rockefeller Pour le compte duquel il gère une crise majeure Occasionnée par la brutale répression d'une grève Par la milice du Colorado et des gardes de la Colorado Fuel & Iron Company L'événement connu sous le nom de Law Massacre Est survenu le 20 avril 1914 Les miliciens et les gardes tirent ce jour-là à la mitraillette Sur le campement de tentes des mineurs grévistes Et font plusieurs morts Plusieurs morts parmi lesquelles des femmes et des enfants Pour calmer la colère du public Lee adressa à la presse et à des leaders d'opinion De nombreux bulletins Contenant des informations biaisées, partielles ou fausses Malgré tout Globalement Ces publicistes et journalistes Ont un impact relativement mineur Sur les problèmes d'image Et de communication des corporations Notamment parce que celles-ci Ne les prennent pas très au sérieux Jugeant le plus souvent Que le service offert n'est pas à la hauteur du prix demandé La commission La commission Krill A changer tout cela En faisant la démonstration Qu'il est possible de mener à bien Et sur une grande échelle Un projet de façonnement de l'opinion publique Lorsque le gouvernement des Etats-Unis Décide d'entrer en guerre Le 6 avril 1917 La population est en effet largement opposée A cette décision Et c'est avec le mandat explicite De la faire changer D'avis Qui est créée Par le président Thomas Woodrow Wilson Le 13 avril 1917 La commission On Public Information Souvent appelée Commission Krill Du nom du journaliste Qui l'a dirigé George Krill Cette commission Qui accueille une foule De journalistes D'intellectuels Et de publicistes Sera un véritable laboratoire De la propagande moderne Ayant recours A tous les moyens Alors connus De diffusion d'idées Presse, brochures Films, posters, caricatures Notamment Et en inventant d'autres Elle était composée D'une section étrangère Foreign Section Qui possédait des bureaux Dans plus de 30 pays Et d'une section intérieure Domestique Section Elles émettront Des milliers de communiqués De presse Feront paraître Des millions de posters Le plus célèbre Étant sans doute Celui où on lit I want you For US Army Clamé par Uncle Sam Et éditeront Un nombre incalculable De tracts D'images Et de documents sonores La commission Inventera notamment Les fameux Four Minute Men Il s'agit De ces dizaines De milliers De volontaires Le plus souvent Des personnalités Bien en vue Dans leur communauté Qui se lèvent Soudain Pour prendre la parole Dans des lieux publics Salles De théâtre Ou de cinéma Églises Synagogues Locaux De réunions syndicales Et ainsi de suite Afin de prononcer Un discours Ou réciter Un poème Qui fait valoir Le point de vue Du gouvernement Sur la guerre Incite à la mobilisation Rappel Les raisons Qui justifient L'entrée en guerre Des Etats-Unis Ou incite A la méfiance Voir à la haine De l'ennemi Si tôt la guerre terminée Si tôt la guerre terminée La considérable Le considérable succès Obtenu par la commission Inspirera notamment A certains de ses membres L'idée d'offrir La nouvelle expérience D'ingénierie sociale Développée en temps de guerre Aux clients Susceptibles De se la faire Payer En temps de paix Et donc D'abord aux entreprises Puis au pouvoir public C'est justement Le cas de Bernays Qui s'était très tôt Jouant à la commission Créelle C'est bien sûr Écrit-il L'étonnant succès Qu'elle a rencontré Pendant la guerre Qui a ouvert Les yeux D'une minorité D'individus Intelligents Sur les possibilités De mobiliser L'opinion Pour quelque chose Que ce soit Pour quelque cause Que ce soit De mobiliser L'étonnant Que je dois faire D'une minorité Les yeux Comment L'étonnant 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 Sous-titrage ST' 501